Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de vous présenter les nouveaux arrivants de ma palle et de mes étagères pour le mois d'avril. Donc c'est parti ! Alors le mois d'avril qui a été assez raisonnable, je dois le reconnaître, j'ai fait des craquages mais avec un salon, j'ai emmené une quinzaine de livres à dédicacer, ça c'est l'avantage, des salons qui ne sont pas Paris Livre ou quoi que ce soit, parce que moi mon salon à côté, l'entrée elle est gratuite, que t'as plein d'auteurs canon de la mort qui tue et qu'en plus tu peux emmener tous tes livres à toi pour les faire dédicacer, qu'on te compte pas, enfin tu peux arriver avec une valise, personne ne t'emmerdera jamais. Bon tu fais comme moi, t'emmènes plusieurs sacs, t'en prends un pour le matin, tu vas faire ta tournée, tu retournes changer, tu prends le deuxième sac pour l'après-midi et voilà, comme ça tu te pètes un petit peu moins le dos. Bref, on est là justement pour parler de ces nouveaux qui ont rejoint ma palle et vous allez voir que ouais, franchement pour un mois où il y a eu un salon, j'étais trop raisonnable puisque je crois bien que j'ai fait que trois achats sur le salon. Mais, 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 vous allez voir que si j'ai été raisonnable sur le salon, c'est aussi parce que j'avais anticipé mes achats pour certaines raisons qui ne sont aucunement celles que je ne voulais pas les acheter sur place, au contraire. Moi je pars du principe qu'en plus quand on fait un salon à côté qui est gratuit où on a de l'auteur canon ou quoi que ce soit, je suis la première à vouloir acheter sur place, même si j'ai pas les 5% ou quoi que ce soit, je m'en fous. Je pense que c'est quand même la moindre des choses si je dois acheter un livre, je vais pas aller l'acheter à côté pour économiser mes 5% alors qu'à côté de 100, on ne fait pas payer l'entrée où il y a des super auteurs. Mais là, celui-là, j'étais obligée de l'acheter à vendre puisque c'est une édition qui ne se trouvait pas là-bas. Et, mais oui, le mois dernier, je vous avais montré que j'avais l'inverse 1, sauf que là, l'inverse 2 en version illustrée était juste sorti chez France Soisir. Mais oui, mais comme je vais voir Sophie Jomin et que je vais dédicacer l'autre et que celui-là, il est juste sorti, ben j'ai bien été obligée d'aller chez France Soisir, faire mon achat du trimestre, prendre celui-ci juste pour le faire dédicacer. Donc voilà, un livre canon, hein, comment vous dire, le 1 était beau, le 2 est magnifique, c'était tout beau dans la bibliothèque. Je l'ai feuilleté rapidement, là j'y retourne, hein, l'air de rien. Non, voilà, je... Ça, c'est si de l'objet canon. Moi, je veux la série entière en version illustrée. Donc le 1, c'est fait, le 2, c'est fait, le 3, normalement c'est fait. Mais je voudrais qu'on repousse au moins jusqu'au 5. Ça, ça serait bien parce que ça me sera faire chier un peu de ne pas avoir le total sinon. Donc voilà, premier achat obligatoire. Et je pense qu'il était obligatoire chez pas mal de monde quand même, ça va avec, hein. Quand tu as acheté le 1, tu ne peux que acheter le 2. Puis pour une fois qu'ils ont des exclusivités, oui, parce que... Excusez-moi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si vous le savez. Mais en fait, ce tome 2 devait sortir au 1er mars... Non, 1er mars... Oh, je ne sais plus. Bref, il devait sortir à la base chez Pygmalion comme la première édition. Sauf qu'en fait, il y a maintenant une exclusivité francoisière. Donc il ne sort qu'au 1er septembre dans les autres librairies. Et donc voilà, magnifique objet. Ensuite, là aussi, c'était en anticipation du salon, puisque je ne l'avais pas acheté, oui. Le pacte d'Emma, donc de Nin. Je voulais le découvrir, hein, parce que j'ai aussi le fond solidaire entre booktubeurs. T'as envie de porter un petit peu... Enfin, ce n'est pas moi en achetant mon livre qui vais porter les auteurs. Mais vous voyez ce que je voulais dire. C'est quand même un petit soutien. C'est pareil, il faut que je trouve le souffle de Midas et tout, hein. Bref. Ceci est un autre débat, mais je voulais acheter ce livre. Et c'est vrai que quand j'étais à Montreuil en fin d'année, Benine, elle y était, elle dédicacait. Sauf qu'il y avait tellement de monde, mais c'était impossible d'accéder, là, ne serait-ce que pour acheter le livre. Ça m'avait saoulée, surtout que je revenais chargée comme une mule. Donc j'avais dit que je l'achèterais plus tard. Et c'est vrai qu'après, je ne l'ai pas acheté uniquement parce que j'ai été agacée par certaines personnes. Rien à voir avec les avis. Je suis en train de... Je bifurpe totalement. Mais en fait, il y avait des gens qui s'étaient tellement emballés. Moi, je me souviens d'une fille qui m'a dit Oui, il faut trop que tu l'achètes, il faut trop que tu le lisses. Ce livre est génial. Et là, je lis. Et qu'est-ce que génial, là ? Sans me spoiler, mais qu'est-ce que t'as aimé dans le livre ? Voilà. Et la meuf, elle me dit Ah, mais je ne l'ai pas lu, en fait. Mais non, mais de toute façon, je le sais, il est génial. Et voilà. Ça, c'est le genre de truc... Quand il y a des emballements sur des livres comme ça et que les gens me le vendent ou au contraire, me disent que c'est de la merde alors qu'ils ne l'ont pas lu. Mais tout ça, pour l'emballement du machin, ça m'a saoulée. Ce qui fait qu'en fait, je ne l'avais pas acheté sur le moment. Et là, je me suis dit, il faut quand même que j'achète et que je le lise avant d'aller le faire dédicacer. Et je vous reparlerai de mon avis dans le prochain update lecture. Mais voilà, ça faisait partie... Qu'est-ce qu'il est bleu ? Il est bleu, encore plus bleu. Enfin, encore plus turquoise. C'est beau, retour image. Bref, deuxième achat. Et après, on passe sur les achats du salon. Celui-là, il est gros. Il est gros, gros. Mais en fait, il n'est pas très gros. Il ne fait que 536 pages. J'ai craqué sur le stand de... Ben oui, de Emma Grimm. En fait, elles sont deux. On est d'accord, ça, on le sait. Moi, je le savais d'avant, mais j'avais juste découvert. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de leurs titres qui me tentaient. Mais tous, ils sont aussi gros. J'ai dit, oh là là. Et en fait, j'ai décidé de me laisser tenter par jeux interdits. Alors, il me semble que celui-là, il est en deux parties. C'est ça qu'elles m'ont expliqué, si je me souviens bien. J'aimais bien le visuel. J'aimais beaucoup l'histoire. Donc, je me suis dit, allez-vous, tu prends celui-ci. Si vous l'avez lu, dites-moi s'il est bien. Mais ouais, et puis en plus, il y a des grandes marges et tout. Donc, même s'il est gros et tout, ça devrait se lire tout seul. On continue toujours sur le salon. Je suis passée voir Marie Vareille. Et j'ai craqué pour ces petits livres. Là où tu iras, j'irai. J'adore le titre. J'adore le visuel. Je vous avoue que je savais... Ouais, voilà, j'hésitais aussi avec celui-ci. Puis en fait, je me suis dit, oh, sur le moment, je me suis laissée porter. J'ai vraiment flashé sur cette couverture. J'avais lu le résumé. Je ne m'en souviens plus des masses. Mais justement, c'est tout l'intérêt. Je ne veux pas le relire avant de découvrir le livre. Voilà. Puis tant qu'à faire, j'ai tout fait dédicacer. Parce qu'autrement, ça ne servait à rien. Voilà. Ouais, un voyage en Italie. Eh bien, je veux faire un voyage en Italie. Voilà. Je veux le découvrir avec eux. Un petit poche. C'est vrai qu'autant, à un moment de temps, je n'aimais plus... Enfin, je ne sais pas, je n'aimais plus les poches. J'adorais les grands formats. C'est un petit peu comme la VO quand on kiffe de s'acheter des hardbacks. Sauf que là, en ce moment, j'ai envie de petits livres. Et de livres que je peux caser facilement dans mon sac. Donc, je reviens de plus en plus vers des poches ponctuellement. Et ça me convient parfaitement. Donc, hâte de découvrir cette histoire. Ensuite est celui-ci. Mais comment j'ai eu peur de ma race. Je vous l'avais dit, le Rebecca King 6. Je ne pouvais pas l'acheter depuis qu'il était sorti. Je le trouvais trop petit. Et là, je me suis dit, allez, il y a Cassandra O'Donnell. Tu prendras le Rebecca King 6. Le matin, je passe devant le stand. Je le vois. Je ne vais pas m'embêter à le prendre. Il va falloir que je me le traballe après. De toute façon, je reviendrai tout à l'heure pour la dédicace. Quand j'arrive l'après-midi, plus de Rebecca King 4... Non, 5 et 6. Il ne restait que les 4 premiers. Donc, je dis au petit gars qui était là. Mais je dis, non, mais il n'y en a plus d'autres. Non, mais s'il n'y en a plus, c'est qu'il n'y en a plus. Il a retourné tous les cartons. Il a réussi à m'en trouver deux. Donc, bon, j'en ai pris qu'un. Mais il a trouvé les deux derniers restants. Donc, oui, ça y est. J'ai enfin acheté le tome 6 de Rebecca King. Bon, alors j'avoue qu'on en a parlé avec l'auteur. Et je l'avais appris entre temps. La police de caractère a énormément changé. Ce qui explique le fait qu'il soit tout petit. Maintenant, après, j'attends d'avoir découvert l'histoire pour vous dire si concrètement, j'ai l'impression de m'être fait avoir ou pas sur le volume de ce tome 6. Mais voilà, en tout cas, c'était toujours sympa de revoir Cassandra O'Donnell. Comme à chaque fois, elle est pleine de vie. Elle est toute fofolle. Et c'est juste l'éclate. Ensuite, voilà, on a fini pour le salon et ses achats ou quoi que ce soit. J'ai reçu, et c'est d'ailleurs ma lecture en cours. Elle est juste commencée. Donc, Royal de Camille Versy. Versy, oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est bien résumé là. 16 clones, une princesse. Donc, on suit l'histoire de 16 margaret et des brouettes. En gros, c'est la princesse margaret d'Angleterre là. Eh bien, elle a été clonée. Et donc, en fait, elles sont 16. Pour faire... À elles, 16, elles incarnent en fait la princesse. Alors, il y en a une qui est super forte dans les relations publiques. L'autre qui fait de l'équitation. L'autre qui est une danseuse limite pro. Et en fait, personne ne sait qu'il y a 16 margaret. Mais en fait, c'est ces 16 gonzesses qui font la princesse parfaite qu'elle est. Donc, voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'il ne faut pas en découvrir plus. Je suis en train de découvrir l'histoire. Là, 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 c'est compliqué. Je ne vous en repars très bientôt. Ensuite, j'ai reçu... Et là, je voulais vraiment me le redécouvrir parce que c'est quand même... J'ai lu il y a très longtemps. Je crois bien que je n'ai pas fini les chroniques à cause du format. Je les avais lues en VO. Et là, je voulais le redécouvrir d'une traite. Never Never. Donc, par contre, je suis un petit peu navrée. On me met Colleen Hoover. C'est Colleen Hoover et Taryn Fisher. Je suis désolée. Elles étaient deux à les écrire. Je ne sais plus laquelle écrit les passages de qui écrit la fille, qui écrit le garçon. Mais je trouve ça un peu vache chez Pocket. Qu'ils aient retenu en couverture que Colleen Hoover. Donc, je les ai. Voilà. Là. Oh, Monsieur Potter, vous gênez. Sauf que le problème, c'est que moi, je les ai lus. Ils sont bien dans l'ordre. Partie 3. Ben non. Voilà. Ils sont sortis à 6 mois, voire 1 an d'écart à chaque fois. Et le problème, c'est qu'en fait, cette série, en gros, j'ai dû la lire sur plus de 2 ans de temps. Donc, je ne vous dis même pas la coupure. J'avais adoré, mais j'ai vraiment envie de me refaire l'histoire d'une traite parce que tu n'as pas du tout le même ressenti quand tu as un tout petit bout d'histoire. Que tu attends 8 mois pour avoir le deuxième petit bout avec toutes les lectures qui passent entre temps. Que tu attends encore, je crois qu'il avait été tellement repoussé le troisième. On avait encore un an par derrière. Alors que là, ben voilà, il est sorti en poche et la version tout en 1. Je suis assez fan du visuel parce qu'on garde, voilà, bleu, rose. On garde, en gros, cette thématique que l'on retrouvait. Ah ben non, pas là. Mais du haut tome 2, voilà. Je me souviens que ça avait été très compliqué pour moi de découvrir ce tome 3. Parce que même si j'avais encore les grandes lignes, surtout du tome 1, j'avais zappé ce qui s'était passé dans le tome 2. Donc j'ai hâte de me faire cette relecture et d'en faire une chronique complète, là, pour le coup, cette fois-ci. Donc voilà, celui-ci est arrivé. Ensuite, un petit bijou. Et c'est arrivé le... J'étais au salon le samedi. Il est arrivé le lundi à la boîte aux lettres. J'avais fait signer... Oh, l'autre... Mince, j'ai bouffé le nom. L'autre de Clarisse Saber que je suis en train de lire aussi, les lettres de rose, voilà. Voilà, donc est arrivé son autre livre qui est sorti en poche, La plage de la mariée. C'est canon, j'adore les visuels. J'ai hâte aussi de le découvrir. Il y a de très bons retours dessus. Donc voilà, ça me donne encore plus envie. Un autre que j'attendais, mais depuis 3 plombes, surtout qu'on a été teasé par l'éditeur avec des petits messages qui sont arrivés ponctuellement. À Zellwood, il est trop beau. Regardez-moi comment cet or brille. Comment vous en parlez ? Parce que je ne sais plus. Voilà, toutes les histoires ne terminent pas par il vécur heureux. Donc j'ai hâte de me faire mon avis sur ce livre. Bon, on... Je fais du bruit, il faudra que je cherche mes mots. Non, mais voilà, en gros... Non, je ne sais plus ce que c'est, je n'ai pas envie de relire le résumé. Mais voilà, allez voir le résumé si vous voulez en savoir plus. Mais moi, je n'ai pas envie d'en découvrir plus. Je sais que quand on nous avait annoncé ce titre à paraître, j'avais été très très intriguée. Et j'ai envie de le redécouvrir sans savoir à quoi m'attendre. Et le tout dernier qui est arrivé, mais dans le tout dernier jour du mois. L'été de mes 13 défis. Et celui-ci, je l'avais eu en VO. Je ne l'ai pas encore lu. Je n'avais surtout pas vu que c'était le même, en fait. Je vous remets la couverture là. Alors, c'est vrai que le visuel ressemble un petit peu quand même. Mais pas tant que ça. Ce qui explique qu'en fait, j'ai juste tilté aujourd'hui qu'on parlait du même livre. C'est surtout en fait avec le nom de l'auteur que je me suis rendu compte de ça. Donc voilà, sa meilleure amie. Il y en a deux jeunes filles. Il y en a une qui disparaît et laisse à l'autre, si je me souviens bien, une liste de 13 défis à faire. Et voilà, pour la retrouver ou je ne sais plus quoi. Là aussi, je n'ai pas envie de me replonger dans le résumé. Mais donc voilà, j'ai hâte de découvrir toutes ces lectures puisque voilà, on a fait le tour. Donc comme vous voyez, il y a du raisonnable et du moins raisonnable que vous voulez. C'est la vie. Il ne fait pas beau. Il faut que je me remonte le moral comme je peux. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser là parce que tant qu'à faire, vous, vous ne vous en rendez pas compte. Mais en fait, j'ai déjà tourné une vidéo avant. Et là, j'aimerais bien tourner l'intro d'une troisième vidéo juste après ça. Donc je m'arrête tout de suite et j'enchaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je peux d'ores et déjà vous le dire, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vu qu'elle va être tournée d'affilée. Bye !